Honorable sénateur, j'aimerais attirer votre attention à la présence aujourd'hui dans la tribune de Mme Enobia Jaffer qui est l'invité de la sénatrice Jaffer. Au nom de tous les sénateurs, bienvenue au Sénat du Canada. La sénatrice Jaffer. Honorable sénateur, lorsque le Sénat terminait ses travaux en juin, j'avais hâte à l'été. C'était une occasion de passer du temps avec mes commétants en Colombie-Britannique. Je pouvais aller au mariage de mes neveux, à une réunion de famille et passer du temps avec mes petits-enfants. Malheureusement, un plan différent était préparé par Dieu. Plus tôt cet été, j'ai reçu un diagnostic de cancer. Cette nouvelle a choqué ma famille et plus tard, mon jeune frère est allé à Vancouver pour célébrer le mariage de son fils. Ça n'a pas été facile, mais Anis a été patient et généreux avec tous, surtout ceux qui en ont besoin. Mon frère m'a dit, tu n'iras pas nulle part, tu ne peux pas me laisser seul. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il me laisse seul. Un peu après notre conversation, mon frère Anis a perdu la vie pendant son sommeil. Il a laissé derrière sa femme, Naz, ses enfants, Alicia, Hazard et Canou et notre famille entière. Cet été a été un test de ma force physique et émotionnelle, mais ça m'a aussi forcé à réapprendre quatre leçons très importantes. Premièrement, vous, chers sénateurs, chers personnels, sécurité, administrateurs avec qui j'ai le plaisir de travailler, vous êtes davantage que mes collègues. Vous êtes ma famille. Merci de votre gentillesse, de votre soutien et de vos prières. Les appels du président Ferry et mes collègues, Don Harder et Wu. Merci. Sénateur Smith, lorsque j'ai vu votre tweet qui disait, j'envoie mes meilleurs voeux et des prières à ma famille du Sénat. Je me rends compte que je fais vraiment partie de cette famille du Sénat. Deuxième leçon. J'ai la chance d'avoir une équipe remarquable qui est extrêmement loyale. Merci à Chris et Donna Shingara, Gavin Jeffries, Sima Rempersad, Mélina Bouchard, Safia Dessa et Alex Mendès de toujours être là pour moi. Leçon numéro 3. Les vrais amis sont toujours là lorsque vous en avez besoin. Lorsque les gens ont pris mon diagnostic, des amis que je n'ai pas vus ou à qui je n'ai pas parlé depuis que je suis devenue réfugiée ici m'ont envoyé des messages. Même offert de venir s'occuper de moi. Leçon numéro 4. Ne jamais prendre sa famille pour acquis. Il faut chérir chaque minute, chaque sourire. Merci à la famille de mon mari, Shénine Mohamed, mes sœurs, Zénobia Nimet, Bergis et Houma Sheffi et toutes mes nièces et neveux. Merci d'être autour de moi. Ma sœur Zénobia est ici aujourd'hui pour me soutenir. Elle va passer un mois avec moi pour que je puisse travailler au Sénat. honorable sénateur, je dois ma gratitude à mon mari Nourala, mes enfants Shalina Azul et Farzana et mes petits-enfants Ayane et Almera. Merci de travailler si fort pour que je sois à l'aise. Vous me donnez un but dans la vie. Chers sénateurs, j'ai hâte de travailler avec vous pendant très longtemps. Je ne vais nulle part.